Comment mettre les photos de ton smartphone Android sur ton PC ? Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu vers le haut, à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, et en activant la cloche des notifications. C'est très important pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Ne t'est-il pas arrivé de vouloir sauvegarder les photos de ton smartphone Android vers ton ordinateur pour les voir en plus grand ou pour les sauvegarder ? Eh bien oui, c'est possible, à l'aide d'un câble USB branché sur ton smartphone Android et puis vers ton ordinateur. Il faut obligatoirement que le débogage USB de ton smartphone Android soit activé. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir la vidéo qui t'explique comment le faire dont le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Sinon, tu continues à regarder ce tuto. Tu vas voir, c'est très simple et très rapide. Tu branches le câble USB sur l'entrée USB de ton smartphone Android et à l'autre embout de ce câble, tu le branches à l'entrée USB de ton ordinateur. Et sur ce PC, ton smartphone vient d'être reconnu et il s'affiche. Pour pouvoir récupérer les photos qui se trouvent dans ton smartphone Android, tu cliques sur l'icône du téléphone. Et comme tu peux le voir, tu es rentré dans son système. À gauche, c'est la mémoire de la carte SD que j'ai rajoutée. À droite, c'est la mémoire interne de ton téléphone où se trouvent aussi tes photos et tes vidéos. Pour la démonstration, je vais récupérer des vidéos que je vais mettre sur mon ordinateur qui se trouvent sur la carte SD que j'ai rajoutée. Et elles se trouvent dans le répertoire des CIM où je vais cliquer. Puis, tu as à nouveau un répertoire nommé caméra. Et c'est ici que se trouvent toutes tes photos et toutes tes vidéos. Moi, je n'ai que des vidéos, je vais donc les récupérer. Il y a plusieurs méthodes, mais sinon, je reviens en arrière et je copie carrément le répertoire des CIM en faisant un clic droit et copier. Et je vais aller dans mes images, les recoller. Me voici donc dessus et je fais un clic droit avec ma souris et cette fois-ci, je fais coller. Et comme tu peux le voir, elles sont en train de se copier dans le répertoire Mes images. Elles sont toutes là. Sache que malgré la sauvegarde que tu viens de faire vers ton PC, tes photos sont encore en double sur ton smartphone. Et tu n'oublies pas surtout de déconnecter ton smartphone avant de retirer la prise USB de ton ordinateur. Voilà, maintenant, tu peux retirer en toute sécurité la prise USB. Merci de me suivre et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt sur la chaîne. et à bientôt sur la chaîne.